La première visite chez un dentiste peut parfois être intimidante pour certains enfants. Ils peuvent avoir peur et ressentir quelques appréhensions à l'idée de s'y rendre. Quel est le bon vocabulaire à utiliser en tant que parent pour assurer notre enfant? À quel âge doit-on programmer sa première visite? Comment instaurer une bonne routine sans pour autant le décourager? Bienvenue dans Questions de santé! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir nos deux diplômés et professeurs à la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal, la docteure Athéna Papadakis et le docteur Duidad Vu. Bonjour à tous les deux et bienvenue à Questions de santé. Bonjour Jérémie. Commençons par vous, docteur Vu. Vous êtes diplômé de la faculté de médecine dentaire en dentisserie pédiatrique depuis 2000. Vous êtes professeur agrégé au programme de deuxième cycle en dentisterie pédiatrique de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Vous êtes aussi examinateur au Collège Royal des chirurgiens dentistes du Canada et au Bureau national d'examens dentaires du Canada. Lors de votre arrivée comme responsable de programme de maîtrise en dentisterie pédiatrique en 2012, vous avez choisi d'ajouter un aspect social au programme, notamment en créant des cours de dentisterie pédiatrique en milieu vulnérable afin de doter les étudiants de valeurs humaines et altruistes. Vous exercez aussi en pratique privée en la clinique Santé Sourire à Verdun. Docteur Vu, à quel âge devrait-on amener pour la première fois notre enfant chez le dentiste? Bonjour Jérémie. Merci pour la belle présentation et pour l'invitation. Pour répondre à votre question, l'âge, normalement, en général, on recommande toujours première dent, première visite. Donc, dès que les enfants ont des dents, vers l'âge de six mois, on se donne à peu près un six mois pour amener l'enfant chez le dentiste. Pour qu'on voit les patients, plus tôt on va les familiariser avec le milieu dentaire, plus c'est facile pour l'enfant de coopérer. Et puis, en même temps, on fait beaucoup de prévention et on prévient des gros traitements, moins de problèmes en général. Donc, vers un âge, en général, on aimerait savoir les enfants avec un dentiste. Et comment fait-on pour apprivoiser la peur de nos tout-petits et éviter qu'ils développent une appréhension future du dentiste pour leur prochain rendez-vous? Bien, c'est sûr, certains, encore une fois, c'est… Les enfants, c'est sûr, certains, la peur fait partie d'un être humain. Tout être humain a une peur, c'est ça qui nous garde en vie. La peur va engendrer comme des réponses, comme on dit le fight or flight. En même temps, les enfants, par exemple, la peur peut s'être créée. Donc, c'est sûr, certains, que si les parents, la plupart du temps, vont créer cette peur-là, vont vraiment passer leur peur propre aux enfants. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, pour éviter de traumatiser l'enfant, on les voit plus jeunes. Les enfants vont se dire, bien, c'est pas si pire, finalement. Même des fois, quand on les voit plus vus à l'école, certains de leurs amis ont des mauvaises expériences, vont raconter, ah, je suis allé voir ce dentiste-là, il m'a arrêché toutes les dents, puis maintenant, comme ça fait super mal. C'est sûr, certains, l'enfant qui entend ça ne veut pas aller chez le dentiste. Mais si l'enfant est déjà chez le dentiste depuis l'âge d'un an, c'est comme sa famille, sa deuxième famille. Vous savez, quand vous allez chez vos grands-parents, les parents ne vont jamais dire, ah, aujourd'hui, il faut-tu facilement aller chez grand-papa, grand-maman? Non, c'est comme si c'est une visite normale. Les enfants, ça devient une habitude. Donc, ils n'auront pas peur des dentistes. Ça, c'est des affaires qu'on recommande aux parents de faire pour justement éviter de cette part-là. Merci, Docteur Vu. À vos côtés, la Docteure Athena Papadakis. Vous êtes diplômée de la Faculté de médecine dentaire en orthodontie depuis 2003. Vous êtes professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal et vous enseignez aux résidents en spécialité à la section d'orthodontie au deuxième cycle où vous exercez aussi en pratique privée. En 2015, à la création de la clinique multidisciplinaire orthopédo, vous enseignez avec le Docteur Vu aux résidents en dentisterie pédiatrique le traitement des cas d'interception précoce de malocclusion. Depuis septembre 2019, vous occupez aussi les fonctions de directrice de l'extension, un centre de soutien en pédagogie et en santé. Vous êtes aussi responsable de la formation dentaire en pédagogie et en santé. Athéna, à quel âge devrait-on amener pour la première fois notre enfant chez l'orthodontiste? Merci, Jérémie, pour la belle introduction et surtout le privilège de pouvoir partager nos connaissances avec vous. Donc oui, la question qu'on se fait souvent poser comme orthodontiste, c'est à quel âge est-ce que j'amène mon enfant? Est-ce que c'est l'âge de 12 ans, 14 ans? C'est l'âge habituel où on a les broches, on met les broches chez les enfants, les traitements orthodontiques conventionnels. Mais nous, généralement, les orthodontistes qu'on recommande, ainsi que l'Association canadienne des orthos, l'Association américaine des orthos, c'est toujours que les enfants viennent nous voir à partir de l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes qu'on peut traiter en bas âge pour éviter de gros problèmes futurs, ça va éviter certains traitements plus compliqués. Donc, on aimerait voir nos patients à partir de l'âge de 7 ans. Puis des fois, on peut en voir aujourd'hui en clinique qu'avec Docte Vu, on a vu un petit garçon de 4 ans puis la mère s'inquiétait de sa malocclusion. Oui, on les voit des fois plus tôt, mais règle générale, c'est vers l'âge de 7 ans qu'on veut les voir pour voir s'il y a des problèmes qu'on peut prévenir en bas âge. Parfait. Puis on faisait aussi mention que vous êtes directrice de la clinique L'Extension. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quel est ce projet? Oui, c'est un projet. En fait, on avait commencé en 2015 avec les étudiants de dentraide, les étudiants de médecine dentaire en premier cycle. C'est un projet vraiment de façon bénévole. On allait traiter des patients dans un lieu défavorisé. Donc, c'était vraiment pour donner un exposure aux enfants défavorisés du quartier de Parc-Extension. On a commencé par faire des dépistages, donner des soins à ces enfants-là qui avaient vraiment le besoin. Puis là, l'année dernière, on a inauguré une clinique sur la rue Beaumont. Et à cause de la pandémie, on n'a pas pu commencer à faire des soins directs dans cette clinique-là. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'à partir du mois de septembre, on va commencer à accueillir des jeunes dans cette clinique-là qui est une clinique vraiment conjointe, vraiment interdisciplinaire entre optométrie, médecine dentaire et pédagogie. Donc, c'est vraiment un centre de soutien de la santé et de la pédagogie sociale. Un très beau projet. Oui, merci. Pour aiguiller nos parents, j'aurais une question à vous poser à tous les deux maintenant. À quelle fréquence devrions-nous programmer les visites chez le dentiste? Je vais commencer par répondre avant. Donc, ça dépend beaucoup de chaque enfant. Vous savez comment vous, aujourd'hui, on vous donne des affaires en général. Mais dépendamment de ce que la première visite chez le dentiste ou chez l'orthodontiste, on va faire un diagnostic. Et après ça, on va vraiment faire un plan individuel à chaque patient. En général, c'est deux fois par année qu'on est supposé voir le dentiste. Et puis, le docteur Papazaki, c'est probablement qu'elle va dire une fois par année au début pour voir l'orthodontiste jusqu'à temps qu'on commence les broches. Après ça, ça dépend des traitements qu'on fait. Le but, c'est vraiment qu'une fois, c'est la prévention. Plus tôt qu'on prévient, plus tôt qu'on dépisse ses affaires jeunes, plus tôt c'est, mieux c'est. Parce que dans ce cas-là, on évite des gros traitements, des gros problèmes plus tard. Nous, au premier cycle, on essaie d'apprendre aux étudiants en médecine dentaire comme quoi c'est important de toujours faire le screening, le dépistage des malocclusions. Donc, de voir les cas, voir comment ça évolue. Puis, on travaille vraiment serré avec les dentistes pédiatriques. Donc, quand ils voient un problème au niveau de l'occlusion, ils vont nous référer le patient. Puis là, à ce moment-là, on décide, oui, c'est le temps d'intervenir ou non. On attend que le patient ait sa dentition permanente puis on interviendra si le cas n'est pas trop compliqué. Donc, au début, on les voit, comme je vous dis, à partir de 7 ans, oui, peut-être une fois par année. Ça dépend de la problématique. Puis là, quand ils sont dans la phase 2, qu'on appelle la phase de broche et de traitement, là, nos traitements sont aux 4 à 6 semaines. Des fois, on peut y tirer ça un petit peu plus. Puis ensuite, quand le traitement est terminé, on renvoie le patient pour le suivi régulier chez le dentiste qui devrait voir à tous les dépendants de la problématique des caries entre 6 mois et 1 an. Donc, nous, on a une intervention à faire à un moment. Des fois, le moment peut s'étendre, mais normalement, on est les spécialistes qui viennent, à un moment donné, régler la problématique. Puis ensuite, les dentistes vont suivre ce patient-là. Ça ne veut pas dire qu'on traite que des enfants. Il y a en fait un quart des traitements qui sont faits chez les adultes. donc les patients qui ont plus que 21 ans. On en voit souvent qui nous sont référés ici en clinique. Des adultes. Même, j'ai traité une madame de 75 ans une fois qui avait perdu une centrale. Elle a dû se la faire extraire. Puis là, elle se disait, mais à mon âge, est-ce que les dents bougent? Bien sûr, les dents bougent tant qu'on est en haut de la terre, ça bouge. Quand on est en dessous de la terre, ça ne bouge pas. Mais non, c'est ça. Les dents bougent. C'est sûr, les adultes, c'est un petit peu plus complexe dans le sens qu'il faut qu'on évalue le parodonte, évalue l'hygiène. Les enfants s'abandonnent beaucoup plus, mais les adultes, il y a quelques petites étapes de plus, mais un traitement se fait facilement à n'importe quel âge. Merci beaucoup. Parce que oui, c'est vrai qu'on parle de nos jeunes enfants, mais nos ados aussi sont concernés par ces problèmes-là aussi. Donc, ça s'adresse aussi à eux. On a parlé de nos parents, mais il ne faut pas qu'on oublie également les professionnels de la bouche. Donc, y a-t-il un certain vocabulaire ou des choses à dire ou des gestes à ne pas faire quand on est en pratique et qu'on doit justement s'occuper de la bouche de nos enfants? Je vais répondre à cette question-là. C'est sûr, pour les enfants, on a parlé tantôt de la part. C'est sûr, c'est sûr que pour un enfant de trois ans, tu arrives la première fois, tu as un plombage à réparer, tu montres la piqûle, l'aiguille, et tout ça. C'est sûr qu'il va en bon québécois, il va friquer. C'est sûr, il y a certains termes qu'on ne veut pas dire aux parents, aux patients, je veux dire, on va donner une piqûre ou on dit toujours aux parents aussi, il ne faut pas que les parents disent à leurs enfants, inquiète-toi pas, ça ne ferait pas mal, inquiète-toi pas. Mais ça, ça va engendrer plus de peur d'anxiété que d'autres choses. Ou, serre ma main si jamais ça fait mal. Ça, c'est la pire chose à dire à un enfant. C'est sûr, il y a certains langages, c'est sûr, certain qu'on ne va pas non plus parler comme un bébé à chaque enfant. Comme je l'ai dit, il faut qu'on évalue chaque enfant est différent. On parle à un enfant, si c'est un adulte puis on parle comme un enfant de 3 ans, il va rire de nous, c'est sûr et certain. Si c'est un adulte, il va trouver ça insubtant, c'est sûr et certain aussi. Donc, oui, il y a certains termes, on essaie de parler comme un langage assez familier pour que les parents comprennent ce qu'on fait. On ne va jamais dire des mots comme trop scientifiques ou quoi que ce soit, mais on arrive je pense que ce qui est important, c'est de ne pas utiliser des termes négatifs de peur, de mal, de piqûre puis toujours utiliser un vocabulaire qui est positif. Donc, oui, au lieu de dire ça va faire mal, ça risque de faire mal, non, ça ne serait pas aussi confortable que tu aimerais, c'est sûr, mais on va s'assurer que tu vas être bien, que tu vas être confortable. Donc, toujours utiliser un vocabulaire positif. C'est sûr, nous, souvent, les enfants viennent avec les parents sur toutes les premières visites. Donc, si le parent a peur, il va transférer cette peur-là à l'enfant. Donc, c'est très important de contrôler nos émotions comme parents et c'est sûr, si nous, on est anxieux, l'enfant le ressent et ensuite, l'enfant va être crispé. Des fois, le parent veut bien faire, mais va dire les mauvais mots d'encouragement. Donc, on veut vraiment, si le focus, c'est des mots positifs, de ne pas utiliser des termes négatifs pour que l'enfant, lui, surtout quand on commence tout, l'enfant, il s'habitue à la maison dentaire, de venir au dentiste pédiatrique, de faire des visites avant qu'il a mal ou avant qu'il ait besoin d'une intervention. C'est sûr, en ortho, nous, nos traitements, ce n'est pas des traitements qui sont confortables. En règle générale, le patient, je leur dis toujours, c'est dans 20 minutes que tu vas ressentir l'effet de ce que je t'ai mis en bouche. Donc, l'enfant n'a jamais mal à la chaise. Très rarement, certaines situations sont un petit peu plus inconfortables. Mais, règle générale, l'enfant va partir et c'est là que la sensibilité aux dents va arriver pour quelques jours, des fois un petit peu plus long, dépendant des seuils de dolérance, de douleur de chaque enfant. Mais, règle générale, nos traitements ne sont pas inconfortables comme tels. Oui, un peu de sensibilité quand on va mordre, mâcher, mais normalement, ça s'estompe avec le temps. Donc, surtout, comme je vous dis, d'éviter les termes négatifs comme ça. Quand on habitue l'enfant à venir chez le dentiste, mais on peut faire un nettoyage, un examen, c'est toutes des choses qui sont plaisantes. Ils ont toujours des petits cadeaux quand il quitte, des petites brosses à dents, des petites pâtes dentaires. Donc, ça fait toujours une visite très plaisante. Donc, il ne faut surtout pas attendre que l'enfant a un problème pour aller consulter. C'est ça, justement. C'est pour ça qu'on vous dit tantôt à l'âge d'un an qu'on voit les enfants. Justement pour ça, la première visite, passez-vous à la place d'un enfant, que ce soit c'est une carie ou soit qui est tombée de la chaise, il s'est cassé une dent en avant et ça prend une visite chez le dentiste et il faut que j'enlève la dent. Ce n'est pas très agréable. Tandis que si on voit un enfant très jeune à l'âge d'un an, il faut juste s'habituer chez le dentiste. C'est quelque chose qui est facile. Puis après, si on commence le nettoyage, comme Athéna disait, on va dire des mots qu'on dit tout au long. Ça va vibrer la dent, ça va chatouiller. Les enfants aiment ça quand ça chatouille. Et dans le peu des cas, s'il faut qu'on fasse des traitements dentaires contrairement à Athéna, nous, normalement, on n'est pas supposé de faire mal, en règle générale, mais ce n'est pas des affaires agréables. C'est sûr, certains, la piqûre, on peut imaginer si c'est ça qui est fait avec les enfants. On va mettre une petite crème magique qui va juste engourder ta dent. Ou des fois, les enfants sont trop jeunes pour savoir c'est quoi engourder. Tu vas sentir comme des formes magiques qui marchent sur ta lèvre. Comme des petites affaires comme ça. Les enfants aiment bien ça. Ou les gars, ils aiment ça du Spider-Man. Tu dis, si Spider-Man, on a mis une petite potion magique dans ta lèvre, tu vas super faire comme Spider-Man. Ils vont adorer ça. C'est ça les langages qu'on utilise. Comme je l'ai dit, je me répète, mais plutôt qu'on voit un enfant à un mur aussi. On établit une maison d'hôtel, on fait beaucoup de prévention, on donne des instructions aux parents, on donne des conseils, quoi faire en temps de trauma, quoi faire si l'enfant tombe, quoi faire, quoi manger, quoi éviter de manger, plein de petites affaires comme ça. Je peux passer des heures dessus parce que c'est une formation de dentiste qui est sur cinq années. C'est sûr, ça fait beaucoup de choses, mais en résumé, plutôt qu'on voit un enfant, mieux c'est. Merci beaucoup. On a parlé justement des enfants normaux, mais on a aussi des patients, donc des enfants qui ont des besoins particuliers, notamment des enfants TDAH ou des enfants autistes. Comment ça se passe dans ces cas particuliers? Est-ce qu'il y a des choses que nos parents devraient savoir? Est-ce que nos professionnels sont formés à avoir des patients qui sont concernés par ce type de handicap? C'est sûr, c'est certain qu'en tant que dentiste pédiatrique, nous, on voit toutes sortes d'enfants. Puis même pour répondre à votre question très spécifiquement, certains patients ont des besoins spécifiques, on appelle ça des « special needs », soit une forme d'autisme, soit des DDAH ou quoi que ce soit. Encore une fois, plus jeune, on voit un enfant, vous savez, les autistes sont habitués à une routine. Donc, si on voit les enfants jeunes à l'âge d'un an, les enfants qui soient autistes ou normaux vont s'habituer une routine. Donc, les routines vont être plus faciles pour les enfants plus tard. Donc, un enfant autiste que je vois la première fois à 16 ans parce qu'il y a une grosse carrière dessus, c'est sûr, certain, je ne peux rien faire avec ça. Il est trois fois plus grand que moi, il est trois fois plus haut que moi. Puis, s'il me donne une petite poussette, c'est sûr, moi, je revolte trois mètres dans les airs. Mais si cet enfant-là me connaît déjà depuis l'âge de un an, c'est sûr, certain, il va s'habituer. C'est toujours la même routine. Il s'en va chez le dentiste, s'assoit sur la chaise, je mets des lunettes de soleil, il tient un miroir. Il s'habitue au nettoyage, la vibration, cette affaire-là. Oui, je vais peut-être rajouter l'étape qu'on va geler un petit peu, mais ça fait partie de la routine. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. Avec l'expérience depuis 20 ans que je fais ça, plus jeune je vois les enfants autistes, surtout les spécialistes qu'on appelle, mieux ça va être pour les enfants. Le pérarac, certains professionnels de santé ou certains parents ont, il est trop difficile, le dentiste va refuser de le voir. Si votre dentiste refuse de le voir, à le voir avec quelqu'un d'autre. On est tous formés pour voir des enfants très jeunes, on est tous formés pour voir les special needs. Puis si votre dentiste n'est pas confortable, c'est sûr, certain, ce n'est pas que c'est un mauvais dentiste, c'est peut-être un excellent dentiste, mais il ne peut pas confronter les enfants, bien, c'est à lui de référer à un spécialiste. Comme moi, où je suis en train de former plusieurs spécialistes au Québec qui sont excellents, qui sont tous des dentistes pédiatriques, qui sont tous bons avec des enfants, que ce soit normaux ou special needs. Donc, référez dans ce cas-là ou allez-y sur les sites de l'Ordre des dentistes du Québec. Juste, il y a une section où c'est écrit « Trouver un dentiste ». Vous allez trouver un dentiste pédiatrique assez facilement dans votre région aussi. Donc, c'est pour ça que plus les enfants sont difficiles, plus tôt on les voit mieux aussi. Donc, ça, c'est la réponse que j'ai aux parents parce que ça, c'est la règle que tout le monde fait et attend. « Ah, il n'est pas facile, je ne sais pas qu'il va faire une crise au dentiste ». Je suis habitué. Je suis habitué à ça. On va l'adouer, il va s'habituer puis après ça, ça devient des très bons. Le meilleur patient, honnêtement, c'est le patient autiste. C'est le meilleur patient. Les parents sont très reconnaissants. J'ai su jusqu'à l'âge maintenant, j'en ai des patients de 30-40 ans aussi parce que personne ne peut les voir. Donc, ils arrivent, ils sont 6-4, 350 livres, ils s'assoient sur la chaise à côté d'un enfant de 2 ans. C'est cute à voir, mais que ça soit, encore la même chose, ils sont tellement habitués chez les dentistes, une main, ils prend le miroir, l'autre main, il se trouve les fesses et des lunettes de soleil vous grandent la bouche. Puis de temps en temps, il va jamais faire des bruits, mais on est habitués. Pas juste un... parce que c'est pas confortable. C'est caché, même moi, avec j'aime pas ça, j'allais chez les dentistes. Mais ce que vous voulez, c'est normal, c'est pas confortable, mais ils s'habituent. Puis je pense aussi, on a eu la chance d'en traiter des patients. C'est grâce aux étudiantes, aux résidentes en dentiste pédiatrique qui avaient toute l'expérience avec les dates. Donc, ils ont pu contrôler les patients, les habituer au traitement, en médecine dentaire en général. Puis il y en a plusieurs qu'on a pu faire des traitements d'orthodontie limitée. Donc, des corrections avec de l'appareillage. On en a vu une couple ce matin qui sont revenus nous voir même après des extractions de dents de sagesse, des autistes, qu'on a pu intervenir tôt, qu'on a pu traiter patients que moi, j'aurais jamais pu traiter toute seule comme orthodontiste s'il n'y avait pas eu le traitement conjoint avec les dentistes pédiatriques. C'est des patients qui auraient été trop difficiles pour un spécialiste qui ne fait que de l'ortho. Mais conjointement avec les dentistes pédiatriques, les résidents nous amènent bien des cas intéressants, que ce soit de Sainte-Justine ou des cas qui trouvent des patients qui ont des problématiques des fois assez sévères qu'on peut traiter conjointement dans notre clinique multidisciplinaire. donc ça a été très intéressant comme expérience depuis 2015 des patients qu'on réussit à traiter. Donc c'est une expérience donnant-donnant, c'est parfait ça? Moi, depuis que je suis venu à la faculté, ma mission, comme avancée jusqu'à McGill ou Children, dans ma tête à moi, ma vision, c'est toujours on est-il pour les patients? Qu'est-ce qui est mieux? Puis ma mission en tant que professeur, c'est qu'est-ce qui est mieux pour l'enseignement aussi? On fait une balance à les deux. C'est sûr, certains des patients que Athénine vient de mentionner, ça a été refusé partout au Québec. Ils font le tour du Québec, en gros. C'est sûr, certains moments, on reste pour pouvoir travailler avec toutes les autres spécialités. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Je suis tellement content de travailler avec Athéna présentement. Donc en fait, c'est sûr, certains orthodontistes ne sont pas confortables avec les enfants ou vice-versa. Certains dentistes pédiatriques ne sont pas confortables avec les orthodonties. Mais si on travaille ensemble, on est ici pour les patients. C'est ça, le but premier, c'est d'ici pour les patients et de transmettre nos connaissances aussi avec l'expérience qu'on a eue et de donner C'est l'avantage, je pense, à l'Université de Montréal. On a tellement de spécialistes autour de nous, que ce soit en paro, on va chercher nos collègues en chirurgie, on fait des cliniques conjointes, des consultations on the spot. C'est très, très intéressant pour le patient. Très bénéfique pour les étudiants aussi qui apprennent de ces cas complexes qu'en bureau privé ou quand on reste dans notre petit coin et qu'on fait notre petite affaire, on n'explore pas d'autres avenues et on peut traiter beaucoup de patients qui ont des malocclusions intéressantes dans la faculté. Merci. Si on revient un peu maintenant à nos parents justement dans le quotidien, combien de fois par jour devrions-nous demander à nos enfants de se brosser les dents et comment savoir si on les laisse faire si ce sera bien fait? Je vais répondre à ces questions-là si ça me concerne plus. Normalement, selon les textbooks, idéalement dans la meilleure des mondes. Encore une fois, j'ai toujours tendance à faire comprendre la meilleure des mondes et la réalité. Dans la meilleure des mondes, après chaque repas, on devrait brasser les dents aux enfants. La réalité fait qu'on travaille, on est tous occupés. Une fois par jour, scientifiquement, c'est acceptable. Les évidences maintenant disent une fois par jour juste avant le dodo, c'est acceptable. Puis la question, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on peut leur faire confiance pour se brasser les dents? Encore une fois, il n'y a pas vraiment d'évidence ou de science là-dedans, mais on va utiliser notre gros bon sens. Si l'enfant est capable d'attacher leur soulier, encore une fois, c'est drôle, une maman qui m'a dit que les souliers, maintenant, il n'y a plus de l'asset. L'asset, c'est du micro. Là, on a changé d'idée. Donc, la première fois qu'il est capable d'écrire son nom, vous savez, comme il peut écrire son nom proprement, il rit, elle dit, mais maintenant, il faut qu'on trouve d'autres choses. Mais en général, dès que tu as l'habilité manuelle pour faire quelque chose, il peut se brosser les dents tout seul. Mais les enfants, il ne faut jamais leur faire confiance. Il faut faire des spots check, on appelle. Les parents doivent vérifier. Le plus important qu'on appelle, c'est le lift the lip. Je ne sais pas comment dire ça en français, on lève la lève. Lève la lève, oui. Parce que les enfants, dès que vous rentrez quelque chose en bouche, ils vont fermer les lèvres. Vous arrivez juste à brosser le bout des dents, mais le plus important, c'est de brosser près de la gencive. Il faut toujours lever la lève, assurez-vous qu'il n'y a pas de plaque près de la lève, la gencive, je dois dire. Des fois, c'est difficile parce que la plaque est blanche. Si jamais il a mangé des cheetos, c'est orange, c'est plus facile. Mais sinon, il y a toujours des affaires à la pharmacie qui vendent comme des révélateurs de plaque. Puis comme il mâche une petite pastille rose, ça marque la plaque. Puis s'il sourit, on va prendre une rose sur les dents, ça veut dire que c'est pas bien brossé. Il y a plusieurs de ces petits trucs-là. Mais en général, les parents devaient brosser les dents jusqu'à temps qu'ils soient capables d'écrire leur nom. Puis après ça, on fait des spot checks de temps en temps parce qu'il ne faut pas leur faire confiance. Quand on est rendu en broche, c'est l'enfant lui-même qui se brosse les dents. Souvent, notre problématique, c'est qu'il ne brosse pas bien. Comme Douda disait, il ne brosse pas bien au niveau des gencives. Pour nous, c'est sûr qu'on a l'avantage de voir les patients aux quatre, six, huit semaines. Donc c'est sûr, on va les chicaner quand le brossage n'est pas bien fait. Puis je vous dirais, règle générale, quand on brosse les dents puis ça saigne, normalement, ça veut dire qu'on brossera comme il faut. Il faut brosser plus et pas brosser moins. Donc dans ces cas-là, nous, quand ils viennent en clinique, on va regarder les papilles, on va regarder les gencives puis on va regarder, leur montrer la plaque qui ont manqué. Des fois, c'est dans certaines situations parce que normalement, en orthodontie, on n'en voit pas, on ne met pas de broche, on ne fait aucun traitement. si l'hygiène n'est pas impeccable. Parce que c'est sûr, quand on commence un traitement puis on a des petits attaches sur les dents, nos broches, ça devient encore plus compliqué à brosser, encore plus compliqué à passer la soie dentale. Donc ça prend quand même une certaine dextérité manuelle. Donc des fois, il y a des patients qui vont nous demander, les parents, est-ce que je leur achète une brosse à dents électrique? Regardez, l'enfant n'a pas besoin de ça, mais si ça va l'encourager à brosser ses dents, allez-y. Si ça va faire que le soir, l'enfant va rester là avec sa brosse électrique puis il va au moins faire l'effort de brosser ses dents, oui, il n'y a pas de problème. Mais tout enfant qui a une dextérité manuelle normale, qui est capable d'écrire son nom, qui est capable, qui est normal, devrait être capable avec une brosse à dents régulière, pas de dentaire, de bien faire le travail. Puis nous, c'est un prérequis au traitement en orthodontie d'avoir une bonne hygiène dentaire parce que ça ne donne rien d'avoir des dents droites s'ils sont pleines de trous et s'il y a un problème au niveau des gencives puis on perd nos dents à cause de la mobilité ou à cause des carrés. Ce n'est pas ça le but d'un traitement. Le but, c'est d'avoir un beau sourire avec des dents en santé, des gencives en santé. Donc, très, très important, le retour au dentiste régulièrement pour faire les nettoyages et l'examen régulièrement. Merci beaucoup. Quand on parle des enfants, on parle souvent justement des sucreries puis on sait que les sucreries sont synonymes de caries. Maintenant, si on devait faire un peu la part des choses, est-ce qu'il y a des sucreries qui sont peut-être un peu plus santé pour la bouche de nos enfants et à contrario, est-ce qu'il y aurait des aliments ou des boissons à complètement proscrire ou des aliments et des boissons à recommander pour une bouche en santé? Veux-tu que je commence à être étonnant? Normalement, c'est ça. Normalement, tout ce qui est sucrerie, on va se comprendre. La santé, beaucoup d'entaires, fait partie de la santé en général. Donc, si on parle en général, tout ce qui est sucrerie n'est pas très bon pour la santé en général. C'est sûr, certains qu'on parle de limiter, pas en rire complètement. Tu ne peux pas jamais enlever tout le sucre. Donc, juste bien contrôler la quantité de sucre qu'on consomme en premier lieu, c'est le plus important. Donc, après ça, les aliments qu'on essaie d'éviter, tout ce qui est sucré est collant. Donc, c'est déjà sucré, ce n'est pas bon pour les dents et la santé en général. Vous savez qu'on a de plus en plus des enfants obèses, beaucoup de problèmes de diabète, beaucoup de problèmes de santé en général plus liés aux sucreries. Même en ce qui concerne les jus musculets, je suis TDAH, je m'en vais d'un bar à l'autre des fois. Les jus, normalement, même l'association des pédiatres ne recommande pas de jus en gros. Même pour un adulte, c'est un verre de jus par jour. Pour les enfants, c'est un demi-verre par jour et c'est un maximum. Les jus n'ont pas de bénéfice de santé comme tel. C'est une nouvelle recommandation de l'association des pédiatres, l'association des dentistes pédiatriques aussi. Je pense que tout le monde est d'accord dessus que les sucreries, c'est bon, c'est fun pour nous, mais ce n'est pas bon pour la santé en général. Du côté dentaire, c'est sûr, c'est certain que si vous rajoutez quelque chose qui est collant comme des caramels, des bonbons, puis maintenant que la mode, tout ce qui est des boissons gazeuses, des rocksters. Vous avez entendu parler de vos nouvelles récemment avec une fille de 24 ans qui a perdu ses dents à cause qu'elle buvait comme 200 $ de l'IQA par semaine de temps. C'est sûr, c'est certain que tu t'aides vraiment pas en faisant ça. Les l'IQA sont acides. Je vous souviens quand on est jeune, on a mis des affaires de sciences, des expériences de sciences. On mettait un oeuf dans du Coca-Cola ou quoi que ce soit. Après une journée, ils avaient vu toute la coquille partie. Tout ça, c'est des cassiers. Déjà, en plus, tu rajoutes du sucre par-dessus. C'est sûr, certains ne s'amuser vraiment pas d'eau. Les jus, j'aime pas ça du mot proscrire parce qu'on vit dans un monde pas idéal. Les enfants, tu donnes pas de jus, ça va à l'école, ses amis vont amener plein de jus. C'est sûr, c'est certain que quand tu interdis quelque chose, la nature humaine est comme ça. Tu me dis de ne pas faire quelque chose, je vais te le faire. Même moi, à l'âge à Dieu, tu ne veux pas traverser la rue de la lumière rouge, je vais le faire parer pour le fun. Les enfants, c'est notre nature humaine de contester. Toi, tu es notre gros enfant, notre grand enfant. Exactement. Vous comprenez, je fais des blagues pour que ce soit plus le fun le petit webinaire parce que sinon, des fois, je m'endors dans un webinaire donc j'essaie de mettre ça plus le fun. En gros, c'est ça. Essayez d'éviter le plus de sucre possible mais si les autres enfants n'ont, tu ne peux pas interdire ton enfant non plus. C'est juste la logique. Moi, je pense que c'est de limiter la fréquence qu'on mange le sucre donc le sucre dans le café pour les adultes, c'est sûr, ce n'est pas idéal donc le plus d'exposition ça va avec le pH de la bouche donc limiter la fréquence de sucre ce n'est pas tellement la quantité qui est problématique oui pour l'obésité mais la quantité au niveau des dents c'est vraiment la fréquence puis je vous dirais un fruit est toujours mieux qu'un jus donc encourager les enfants à manger des fruits au lieu que boire du jus en fait, on est en train de préparer une promotion de la santé pour la clinique à l'extension vraiment pousser les enfants à boire de l'eau donc quand on veut boire quelque chose c'est de l'eau qu'on boit entre les repas les collations santé tout ça donc comme Doudat t'ai dit pas de choses collantes pour les broches on n'aime pas ça ça sort les fils ça décolle les boîtiers donc c'est sûr pas de choses collantes c'est les pires des sucreries et si on peut manger des fruits au lieu de manger au lieu de boire des jus puis boire de l'eau au lieu de boire des jus ça serait l'idéal donc si on aurait un conseil aux parents oui, limiter tu sais l'enfant qui veut boire du jus mais gardez-la comme les desserts pour la fin de semaine pas durant pas une affaire de tous les jours moi je vous dirais puis les desserts t'as droit aux desserts aussi les gâteaux les affaires mais qu'on prend au repas on recommande toujours aux parents jamais entre les repas c'est ça jamais entre le repas jamais comme collation parce que comme Athéna disait c'est la fréquence de sucreries qui reste en bouche c'est sûr certain que si l'enfant abale jamais l'aliment puis garde son morceau de chocolat dans sa bouche 24 heures sur 24 c'est sûr certain t'as beaucoup plus de risque qu'un enfant qui mange 3 kilos de chocolat mais il avance en 2 secondes il va être gros mais il va avoir des belles dents mais c'est en gros c'est ça donc c'est vraiment la fréquence puis si vous mangez des sucreries encore une fois j'aime pas ça le mot interdire il y a le droit de manger mais au repas puis après ça il se passe des dents avant de faire dodo puis c'est tout c'est comme oui donc si on résume c'est vraiment donc une alimentation équilibrée égale santé buccodentaire je pense que c'est c'est vraiment donc si on mange de façon saine on aura donc des dents en santé je pense que c'est c'est ce qui transparaît dans ce que vous nous expliquez justement si on parle justement des caries puis de tout ce qui est relié donc justement à des possibles ennuis dus à une alimentation donc moins équilibrée ou tout simplement une accumulation de tartres on va parler donc de nettoyage quelle serait donc la date ou le moment où notre enfant serait le plus prêt pour son premier nettoyage encore une fois ça dépend de chaque enfant comme je dis tantôt la première visite à l'âge d'un an c'est super important c'est à cet âge-là qu'on va déterminer si l'enfant a besoin de nettoyage ou pas mais encore une fois en règle générale il faut que l'enfant soit capable de coopérer sur la chaise il peut être capable de s'asseoir ouvrir la bouche pour que je puisse faire un nettoyage aussi donc normalement c'est vers trois ans qu'on commence un nettoyage mais encore une fois je ne veux pas que ce soit un chiffre fixe certains enfants à un âge font un nettoyage d'autres à quatre ans ça dépend beaucoup de chaque enfant il y a aussi le problème c'est au Québec l'examen est gratuit une fois par année mais le nettoyage n'est jamais gratuit donc ça dépend aussi de la finance des parents je ne veux pas non plus forcer un parent à faire un nettoyage s'il y a déjà la misère à nourrir des enfants à la maison donc dans ce cas je vais préconiser plutôt le brassage à la maison beaucoup plus de mesures préventives comme je l'ai dit un peu une fois c'est comme à l'âge d'un an c'est du cas par cas après ça je vais déterminer si tu as besoin de nettoyage bientôt ou qu'on peut attendre à l'âge de trois ans ou peut-être on n'a pas le choix il faut qu'on réparle dedans il faut qu'on réparle tout dedans vous savez comme c'est du cas par cas donc en général c'est vers trois ans qu'un enfant peut coopérer sur la chaise mais sinon ça dépend puis en orthodontie on va recommander que le patient va voir le dentiste normalement à tous les six mois pour un examen nettoyage des fois le nettoyage n'est pas énorme si le patient fait ça comme il faut mais au moins de faire des radios une petite radiographie entre les dents les caries qu'on ne peut pas voir à l'œil nu comme dentiste ou comme spécialiste on veut prendre des fois des radios pour vérifier parce que c'est sûr avoir des broches ça fait que c'est plus difficile à nettoyer entre les dents puis on veut vraiment avoir une continuité puis que l'enfant s'habitue à aller régulièrement chez le dentiste de façon préventive en fait Justement Athéna puisqu'on parle des broches j'aurais une question pour vous donc justement beaucoup de jeunes enfants devront à un moment de leur vie avoir recours à des broches est-il possible de sauter cette étape et si oui quels seraient vos conseils je vous dirais pour sauter une étape il y a certains cas qu'on intervient tôt puis on réussit à sauver les problèmes majeurs dans le futur il y a certains cas qu'on traite dans la clinique de premier cycle ici avec des appareillages orthodontiques préventives en interception donc oui il y a des cas qu'on peut sauver de broches éventuellement quand ils sont à l'âge d'adolescence donc oui il y a des cas qu'on peut le faire pas tous les cas il y a certains cas que c'est des on parle de malocclusion sévère donc ou qui auront besoin de chirurgie plus tard mais en intervenant en bas âge on peut aller chercher le potentiel de croissance donc je prends les patients qui ont la mâchoire du bas très avancée ce qu'on appelle les classes 3 ces patients-là oui on veut les voir le plus tôt possible parce qu'il y a certains traitements qu'on peut faire qui vont aller avancer la mâchoire du haut pour faire la correction en bas âge et ça va éviter une grosse chirurgie plus tard il y a certaines situations la réalité c'est ce qu'on fait en interception on met un peu les fondations à la bonne place donc on règle les problèmes de squelette pendant que l'enfant est en croissance on peut modifier cette croissance-là et donc le traitement à la fin des fois c'est que des petits malignements dentaires ça facilite le traitement en deuxième phase avec les broches et des fois ça l'élimine complètement pour les malocclusions qui sont moins sévères mais oui il y a des situations où on peut intervenir en bas âge puis ça évite des broches plus tard on le voit nous les orthodontistes surtout quand on commence un patient vers l'âge de 12-14 ans puis là les parents ils voient que le traitement est plus complexe et tout puis là ils viennent nous dire est-ce qu'on peut amener notre petite soeur la petite soeur le petit frère absolument amenez-le on va voir si on peut prévenir certains problèmes puis dans beaucoup de cas on prévient des problèmes plus majeurs du moins on limite la sévérité de cette malocclusion puis le but c'est que les dents sortent dans la bonne position puis des fois il s'agit juste de les aligner après le traitement devient beaucoup beaucoup plus facile merci beaucoup le temps passe vite donc nous sommes déjà rendus en fait à la deuxième partie de notre rendez-vous nous avons quelques questions excusez-moi donc nous avons une question qui nous vient de la part de Marois qui nous demande si la panoramique est suggérée pour la première fois en orthodontie c'est sûr on ne fait pas de consultation sans radiographie panoramique quand on fait un traitement il y a certains éléments de base du dossier du patient donc quand on fait la consultation nous avons absolument besoin d'un panorex de la radiographie panoramique quand on commence un traitement on a besoin d'autres éléments de plus dont la radiographie céphalométrique des photos des modèles des dents en médecine dentaire en général je vais te laisser répondre oui ça je vais répondre à ça côté médecine dentaire puis même côté médecine dentaire pédiatrique la panoramique n'est indiquée qu'après ton examen la façon dont j'enseigne tous les résidents et les utilisants me connaissent très bien c'est ton examen clinique donc après une visite il va te dire qu'est-ce que j'ai de besoin parce qu'oublie pas on vit dans un monde qu'on appelle on essaie de minimiser les radiations on veut pas une radiographie sur une radiation je veux pas faire par qui que ce soit c'est très sécuritaire mais pourquoi prendre une radiation quand on n'a pas besoin à moins que tu veux devenir le hulk ok ça c'est juste une blague mais en gros ça dépend de ce qu'on voit si l'enfant a besoin d'une radiographie l'examen va nous dicter ça si c'est une carie c'est juste une dent on va prendre cette dent-là mais si on voit qu'il y a une malformation en général on prend la panoramique si on voit qu'il y a des dents qui manquent ou que les parents arrivent et nous disent dans ma famille on a des dents surnumérables des dents de plus ou on a certains cas on a certaines problématiques plus particulières comme des kiss et justement voir les problèmes avant que ça arrive en règle générale il n'y a pas vraiment un âge particulier quand on prend une panoramique c'est vraiment du cas par cas encore une fois c'est ton examen qui va te dire quoi faire le plus important pour répondre aux parents à la maison faites votre examen pour le dentiste le dentiste va faire un examen va voir des diagnostics et à partir de ça il va décider de se prendre d'autres radiographies merci beaucoup nous avons une question maintenant qui nous vient de la part de Marie qui nous demande les aligneurs transparents sont-ils aussi efficaces que les broches traditionnelles Athéna va répondre à ça oui c'est ça donc oui les aligneurs transparents c'est devenu la mode dernièrement donc sont efficaces oui est-ce qu'ils sont aussi efficaces je vous dirais ça dépend des situations on a fait une étude de maîtrise on a comparé pour les adultes qui avaient des cas à qui on faisait aussi une chirurgie orthognatique donc dans ce cas-là oui certains adultes n'auraient pas de broche s'ils ne veulent pas de broche s'ils n'auraient pas eu un traitement s'ils n'auraient pas eu le traitement avec des gouttières transparentes donc je vous dirais le traitement peut-être n'est pas aussi parfait que ce qu'on peut aller chercher avec des boîtiers on a un bon contrôle en trois dimensions avec nos boîtiers mais pour un patient qui n'aurait pas eu un traitement surtout les adultes c'est indiqué le résultat dépendamment de l'expérience de la personne qui le fait peut être excellent comme il peut être médiocre ça dépend vraiment de l'expérience de l'utilisateur donc de l'orthodontiste qui traite il y a beaucoup de dentistes qui en font des traitements avec des gouttières il reste quand je vous dis à voir si les résultats seraient à la coche aussi selon les règles de l'art mais c'est sûr c'est une bonne alternative pour les patients qui n'en veulent pas veut veut pas le gold standard c'est encore les broches pour avoir une bonne occlusion finale un bon contrôle de l'occlusion finale donc mais oui c'est une bonne alternative est-ce que c'est aussi bon je vous dirais peut-être pas aussi bon encore mais sûrement avec la technologie ça va venir que les améliorations se font régulièrement dans ce domaine merci beaucoup on l'a dit la mise en place de broches est souvent d'ordre esthétique et on a tendance parfois à laisser le temps faire son oeuvre en espérant que les dents se replacent mais ne devrions-nous pas discuter de cette solution-là avec nos enfants avant de décider pour eux-mêmes moi je vous dirais on a toujours besoin de la coopération de l'enfant donc moi ce que j'enseigne aux étudiants c'est quand le patient il vient à la chaise la question se pose directement à l'enfant pourquoi es-tu là qu'est-ce que je peux faire pour toi qu'est-ce que t'aimes pas y a-tu une raison pourquoi t'es ici parce que j'ai besoin de savoir que j'ai la coopération du patient si j'ai pas la coopération du patient puis le parent veut mais j'avance pas avec ce patient-là ça prend absolument le consentement éclairé de l'enfant pour le traitement qu'on va lui proposer il y en a des enfants qui arrivent puis disent moi je veux rien savoir surtout quand je faisais les cliniques de choix au deuxième cycle j'avais des patients qui venaient puis ils disaient moi je veux pas de broche mes parents ils veulent que j'en ai puis là comme professionnels de la santé on va faire notre travail on va regarder puis il y a certaines situations que ça peut attendre puis il y a certaines situations où j'essaie là à ce moment-là de convaincre l'enfant de dire regarde t'es donc bien chanceux que papa et maman veulent puis ont les moyens de te payer un traitement d'orthodontie t'aurais besoin de ce traitement pour telle et telle raison donc c'est toujours directement avec l'enfant pour le convaincre de la nécessité du traitement parce que c'est sûr on ne se bat pas avec nos patients ils sont là oui c'est esthétique mais souvent il y a l'estime de soi aussi qui est important à regarder j'avais une mère une fois qui m'avait contactée donc j'étais deuxième orthodontiste à la voir puis elle m'a dit au téléphone regardez moi ma fille j'ai amené voir l'orthodontiste elle a plein d'espaces puis moi je veux une deuxième opinion je veux que vous lui dites que c'est correct les espaces vont se fermer tout seul j'ai dit désolé si vous venez en consultation je vais vous dire ce que votre enfant a de besoin puis la première question que j'ai posée à cette jeune fille là j'ai dit Joy qu'est-ce qui te dérange de tes dents elle me dit ah j'ai beaucoup d'espace entre mes dents bon j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui se manque de toi à l'école la fille s'est mise à pleurer donc tout de suite maman s'est virée de bord puis elle a dit oh mon dieu tu sais j'avais pas réalisé que tu sais les enfants des fois ils vont pas ouvrir ils vont pas tout dire aux parents tu sais ils vont des fois plus se confier à nous les professionnels de la santé quand on pose les bonnes questions puis on prend le temps vraiment d'écouter l'enfant puis voir tu sais des fois on doit le convaincre puis des fois c'est convaincre le parent donc il faut vraiment je pense la clé du succès c'est toujours l'écoute plus on est à l'écoute plus on répond aux besoins du patient donc très très important d'être à l'écoute et de voir le pourquoi puis de s'assurer que c'est le patient qui veut le traitement parce que moi j'ai beau avoir le patient le parent qui veut si le patient il veut pas on ne fait pas de traitement puis quand ça peut attendre bien ça attendra qu'il décidera lui-même de se faire faire son traitement puis il le paiera lui-même aussi tant que les parents normalement sont contents quand on peut leur dire oui ça peut attendre ou non tu sais on est de leur bord on essaie de convaincre l'enfant pour son bien c'est ça je veux rajouter c'est ça avec la société présentement on parle beaucoup de bullying de cyberbullying cette affaire-là c'est de la réalité comme je dis comme j'ai des fois des patients à l'hôtel qui viennent me voir bien la seule chose que j'ai c'est mon sourire puis je me fais tabasser à l'école je me fais taquiner c'est vraiment pas le fun donc les dommages psychologiques sont aussi pires que les dommages physiques donc oui certains cas entre nous on pense à l'esthétique mais certains cas c'est des besoins médicaux c'est possible la différence entre les deux tu as des problèmes médicaux des problèmes esthétiques puis je pense en général on dit tu sais l'enfant qui est trop grand trop petit trop gros trop mince enfant avec des dents croches ou enfant avec des dents espacées c'est des enfants qu'on sait avec toute la littérature nous montre que c'est des enfants qui se font intimider à l'école donc les sims de soi très très important très important de poser ces questions-là puis d'être à l'écoute des enfants Justement pour conclure j'aurais peut-être une dernière question à vous poser puis je pense que c'est peut-être une question aussi que les gens se posent et puis sur lesquelles on manque peut-être d'informations c'est d'un point de vue monétaire jusqu'à quel âge les soins de base chez nos enfants sont-ils pris en charge par l'assurance maladie et quels sont les soins de base qui sont pris en charge Je vais répondre pour ça parce que ça fait depuis des années que je travaille dans le milieu et puis je ne veux pas non plus qu'on tombe dessus je suis juste le messager ce n'est pas moi qui décide ces règlements-là puis même je suis contre certains de ces règlements-là donc en règle générale tout enfant en bas de 10 ans donc dès qu'il y a 10 ans les soins de base ne sont plus couverts donc de 0 à 9 ans et 11 mois et 355 jours à partir de dès que tu as 10 ans il n'y a rien qui est couvert à moins que tu es sur l'aide sociale ok ça c'est une autre histoire puis les soins de base c'est justement les réparations d'entaires les extractions d'entaires et même les réparations parce que ça je peux on a une brique comme ça dans le guide mais juste pour vulgariser tout ce qui est dedans en arrière c'est des plombages gris en métal tout ce qui est en avant c'est des plombages blancs qui est couvert sinon il n'y a rien d'autre qui est couvert c'est vraiment c'est dommage c'est ça ok puis en avant ça c'est en général mais ils peuvent aller aussi sur le site de la RAMQ ils vont avoir plus de détails donc je ne peux pas non plus en 5 secondes vous dire tout ce qui est couvert mais règle générale c'est ça donc tout ce qui est préventif ce n'est pas couvert tout ce qui est traitement de canaux sur les dents d'adulte ce n'est pas couvert tout ce qui est esthétique orthodontie ce n'est pas couvert tout ce qui est comme prothèse des traitements de gencives ce n'est pas couvert non plus donc c'est vraiment les traitements de base ils sont couverts c'est sûr l'ortho ce n'est pas couvert comme Dwayda t'a dit mais de l'autre côté dans nos cliniques universitaires ici que ce soit la clinique d'orthodontie sur Queen Mary au 35-25 là les traitements sont à moitié pris de ce qui se fait en bureau privé donc à qui la chance d'être sélectionné pour la clinique de choix c'est sûr on a beaucoup de demandes c'est un tirage au sort donc pour un patient qui voudrait se faire traiter il y a cette opportunité-là à moitié prix même chose pour nos cliniques en premier cycle ou même nos cliniques en deuxième cycle les mercredis matin les traitements sont offerts à l'Université de Montréal pour un prix vu que c'est les étudiants qui font les traitements sur supervisé par nous les profs et d'autres de nos collègues donc le traitement est à moitié prix de ce qu'on aurait en bureau privé donc il y a aussi cette option-là qui est disponible pour les gens qui ont moins témoins de revenus moins de moyens pour consacrer à ces traitements-là donc mais justement Athéna il y avait une personne qui nous posait la question si on pouvait justement redonner les coordonnées de la clinique Beaumont pour que pour que vraiment on puisse donc donc se diriger vers la clinique l'extension si évidemment on peut avoir recours à ces services-là oui ça à partir en fait du mois de septembre on aura les traitements vont commencer les références vont se faire directement par les écoles pour commencer les écoles du quartier donc c'est de voir les directeurs des écoles si on vient de ce quartier-là bien ça c'est des traitements qui sont offerts de façon gratuite aux enfants aux enfants du quartier de Parc-Extension dont l'école Barclay Barthélémy-Gimont donc nous les contacts vont être faits avec les écoles ça va être les écoles pour qu'on puisse vraiment contrôler un peu s'assurer que c'est des enfants qui sont dans le besoin et pas n'importe qui qui est dans le quartier qui fait sa demande donc ces contacts-là vont se faire via les écoles les références vont se faire via les écoles du quartier pour qu'on s'assure parce que nous on ne connaît pas les patients c'est vraiment les directrices directeurs d'école qui connaissent quels sont les enfants en besoin on va faire des cliniques de dépistage puis ensuite les cas les plus sévères vont être référés à l'université pour les traitements c'est sûr Jérémy tu vas nous aider à faire des levées de fond pour ces cliniques-là parce que c'est vraiment du traitement c'est vraiment c'est des enfants qui sont vraiment dans le besoin qui n'auraient pas eu aucune aide qui n'ont aucune aide pour faire des traitements préventifs puis curatifs donc des traitements d'interception Sinon on encourage vivement nos parents à venir aux cliniques dentaires de la faculté de médecine dentaire puisque justement nous avons des cliniques pédiatriques flambant neuves colorées sympathiques accueillantes donc on attend nos patients avec grande impatience justement pour leur montrer nos superbes locaux donc merci infiniment à tous les deux c'est ce qui conclut notre question de santé aujourd'hui spéciale pour le mois donc de la santé buccodentaire sur comment prendre bien soin de la bouche de vos enfants merci merci docteur papadakis merci docteur vu d'avoir aidé des nôtres aujourd'hui merci à vous tous de nous avoir suivis à distance nous espérons que vous avez trouvé des éléments de réponse qui vous permettront d'améliorer votre santé au quotidien merci beaucoup à très bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous merci à tous des nombres pour voir la première c'est d'ama 날 que si c'est 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 Sous-titrage ST' 501